Alors justement, parlons au football, quittons le Stade de France pour l'Opéra, pour les stades et les salles de cinéma. Tout se recoupe aujourd'hui, puisque c'est une tournée des salles de cinéma que vous allez faire, pour revenir sur la première grande compétition que l'équipe de France de football a gagnée. Parce que ça reste maintenant, les jeunes qui nous regardent, ils sont habitués. On a gagné la Coupe du Monde en 1998, on l'a gagné 20 ans plus tard. Mais avant, on a quand même pas mal ramé avant de gagner une compétition. Et oui, alors il y a eu le fameux France-Allemagne qui nous a empêchés de gagner la Coupe du Monde en 1982, c'est bien ça ? Et 86 aussi. Et 86 aussi. Alors on était là à attendre qu'enfin l'équipe de France, les bleus de Michel Hidalgo, parce que c'était lui sélectionneur, on attendait que les bleus de Michel Hidalgo gagnent enfin une compétition. Et cette année-là, en 1984, on a enfin gagné l'Euro contre l'Espagne en finale. C'est ça, et c'était d'autant plus compliqué que ça se passait en France. Donc c'est forcément un peu à double tranchant. Il y a une grosse attente. Ça a arrivé deux ans après le traumatisme de Séville, cette fameuse demi-finale contre l'Allemagne, puisqu'il y a sensiblement 80% des mêmes joueurs. Donc il faut voir comment ils vont pouvoir évacuer ça. C'est vrai, on fait partie d'une génération... Et les plus jeunes, ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont nés avec des victoires. Effectivement, Zidane, et puis 2018, et dans l'intervalle, tant au niveau des... Bon, même si les clubs en Coupe d'Europe, on n'en gagne pas beaucoup. Mais on est toujours là. On a un football qui fait partie des cinq et, au pire, des dix meilleures nations suivant les saisons. Mais nous, à notre époque, alors déjà aussi, le football était beaucoup moins accepté. Je veux dire par là que maintenant, tout le monde aime le football. On peut l'afficher, il n'y a pas de honte. Je fais partie... Bon, moi, quand j'avais 15-16 ans, si tu voulais draguer une fille, si tu lui dis, moi, je suis passionné de foot, c'est rapé. Tu es la brutie de service. Ça servait aussi une autre image. Et Saint-Etienne, un petit peu avant en Coupe d'Europe, et cette génération dorée, parce que 84, on va dire, c'est l'apogée. Mais il y a aussi 78, 82 et même donc 86. Ça va changer beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est la première victoire d'une équipe de France, tout sport confondu aussi, à ce niveau-là. Ça ne veut dire jamais le handball, le basket, le hockey sur gazon, le water polo, etc. Jamais une équipe de France... Voilà, la France, en sport, c'était vraiment un peu les demeurés, quoi. Même un jeu sans frontières, on perdait. Et voilà. Et là, ça a tout basculé. Et ces gens, ils sont entrés aussi dans le cœur des gens, parce que c'était des gars aussi extrêmement humbles, sympathiques, passos. Ils ont commencé à être invités ici et là. Et on a vu que les footballeurs, ce n'est pas forcément 22 mecs qui courent après un ballon et qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Et ça a été un moment très important de notre football. Après, je trouve aussi... Alors pourquoi ? C'est un peu pompeux d'appeler ça masterclass. C'est un peu la mode, mais on va être dans des cinémas. Moi, chaque fois, je serai avec deux joueurs de l'époque. Deux joueurs de l'époque. Deux de ces héros, entre guillemets. On a le même âge. On se connaît très bien, puisqu'à l'époque, j'étais déjà journaliste. Vous avez été le plus jeune commentateur de foot d'un match à la télévision, à l'époque. Oui, du monde. Vous aviez 21 ans. Même du monde ? Oui, du monde. Du monde. À 21 ans. À 21 ans, à TF1, il y a deux chaînes et demie, quoi. Donner à 21 ans le micro à un gars, même si c'est une doublette, quoi. Ce n'est pas possible. Vous commentez d'ailleurs ce match avec Michel Denisot. Absolument. Pour TF1. Il était où, Thierry Rolland, ce soir-là ? Il était à Antenne 2, Thierry. Ah, voilà. Voilà. Nous, on était la doublette de TF1 et à Antenne 2, il y avait... C'est TF1 qui avait les droits. Thierry Larket et on avait les droits, c'est bien tombé. Mais alors, je dis que c'est important aussi parce que... Bon, ce n'est pas les remettre en lumière, mais je pense que le football, ça forme un tout. Ce n'est pas spécialement être dans la nostalgie. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est par rapport... Les Zidane, Deschamps et compagnie, ce sont les enfants de ces gens-là. Et ceux d'aujourd'hui, ce sont les petits-enfants. S'ils n'avaient pas créé cette brèche, voilà, on ne serait pas allé aussi rapidement... Les enfants de Platini, on peut dire même. Parce que Michel Platini, c'est lui qui marque, quand même, il faut le rappeler, c'est lui qui marque le premier but sur Coufran. Un fameux Coufran incroyable qu'on va appeler une Arconada, qui était le nom du gardien de but espagnol parce que c'est le meilleur gardien de but du monde. Toujours les fameux Coufran de Platini. Et il prend le ballon, mais en retombant, on le voit, ça passe sous sa hanche. Et le ballon arrive et c'était incroyable parce que le match était très, très compliqué. Comme la demi-finale, ça a été très au vélodrome. C'était... On est passé parce que le football, voilà, c'est des émotions. Premier but de Platini, deuxième but de Bruno Bellon. Exactement. Voilà pour le score, 2-0 au final. 2-0 au final, oui, oui, une libération. Et c'est la première grande victoire d'une équipe de France. Voilà. Tous sports confondus. Équipe de France de football en 84. Depuis, on a gagné l'Euro d'ailleurs aussi deux ans après la Coupe du Monde en 2000, il faut quand même le rappeler. Bien sûr, 98, 2000 et 2018. Allez, revivre l'époque 84 grâce à Didier Roustan et deux joueurs par soir dans cette longue tournée à travers les salles de cinéma. Ils nous ont fait rêver, vibrer, pleurer. Ils nous ont rassemblés, rendus fiers, inspirés. Ils ont écrit la première page de l'histoire du foot français. Retrouvez pour la première fois sur scène, Gires, Rocheteau, Tiguenat, Bellon, Fernandez, Gengini, Batz, Bocis, Amoros. Revivez la grande histoire de l'Euro 84. La masterclass des légendes du foot, animée par Didier Roustan. Renseignez-vous sur les dates et on espère que ça pourra se passer normalement. Et le maillot est magnifique, ça. Voilà, je tiens, j'adore les maillots. Moi, c'est très important et aujourd'hui, les maillots, malheureusement, merchandising oblige, ils sont d'une qualité un petit peu douteuse et le coq cousu comme ça, ça n'existe pas. Et ça, c'était celui de Platini. Quelques compliments sur vous avant qu'on accueille notre invité suivant. parce qu'il faut quand même le dire, Didier Roustan, ce n'est pas un journaliste sportif et de football comme les autres. C'est quelqu'un, moi qui ai regardé Téléfoot à cette époque-là, c'est quelqu'un qui nous faisait des sujets tellement différents des autres sujets qu'on pouvait voir à la télévision. Je ne vous interroge pas trop là-dessus parce que ça ne vous intéresse pas du tout, le foot. Non, mais ça m'intéresse. Je ne maîtrise pas, mais ça m'intéresse. Vous poserez des questions à Didier Roustan. Non, mais surtout, je vais venir parce que c'est du football vintage, donc ça sera l'occasion de rattraper mes lacunes. Absolument. Et puis, il va y avoir une interactivité avec le public. Ça va être quelque chose de très chaleureux. Et ce que je trouve super, c'est que vous veniez avec d'anciens joueurs. Parce que moi, comme je ne connais rien au foot, j'ai toujours l'impression que les footballeurs, ils n'ont pas le droit de parler. Et donc là, quand j'ai vu que vous veniez avec des joueurs, c'est l'occasion de les entendre parler. Ils peuvent parler parce que c'est un moment qu'ils ne jouent plus. Et de parler, l'occasion de parler avec eux aussi, tranquillement. Et de voir surtout si ça a changé. Parce que moi, effectivement, j'ai l'image, ce que votre bande-annonce raconte très bien, j'ai l'image du vecteur social du foot. Et je ne me rends pas compte si le foot a changé. Est-ce que c'est un vecteur social aussi fort ? Est-ce que les joueurs ont changé ? Est-ce que le public a changé ? Est-ce que les patrons de clubs ont changé ? Est-ce que tout cet univers-là... Est-ce que c'est un vecteur social très important ? Toujours aussi fort ? Ah oui, 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 oui. Peut-être encore plus. Parce que maintenant, effectivement, comme il y a des enjeux financiers, ça fait rêver des parents de gosses pour s'en sortir et tout. Mais c'est un vecteur social dans la mesure où c'est quelque chose qui rassemble aussi. Moi, j'avais créé une association Foot Citoyen. Durant 15 ans, on aidait des gosses à se restructurer à travers leur passion. Parce que les valeurs du football, comme les valeurs du sport en général, sont des vraies valeurs de vie. Vivre à travers des règles, le sens du collectif, être confronté à une défaite, la déception, se relever, l'abnégation, le goût de l'effort, enfin des choses qui sont des valeurs de vie et qui m'ont suivi toute ma vie d'ailleurs. Parce que je jouais au football gosse et j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui étaient aussi des éducateurs, entre guillemets. Vous étiez libéraux, vous. Oui, libre, c'était déjà important pour moi. Et qui étaient des deuxièmes papas. Et c'est des moments importants parce qu'à 14, 15, 16 ans, moi, ce n'était pas facile. C'était un peu... Voilà, à la France, je pouvais... basculer, quoi. Je n'avais pas forcément les bonnes fréquentations. Et voilà. Et le football m'a donné confiance en moi, m'a rassuré, m'a vertébré en quelque sorte. Et comme j'ai connu ça, j'ai créé cette association où on travaillait avec des gosses bien déchirés quand même, avec la protection jeunesse judiciaire aussi. C'est des gosses, bon, ils ne vont pas en prison parce qu'ils sont jeunes. Et dès qu'ils sont dans leur passion, parce que les gosses, aujourd'hui, ils ont une seconde et demie de concentration si ça ne les intéresse pas. Mais à travers leur passion, eh bien, donc, le football, on pouvait leur parler de plein de choses, les mettre en confiance, leur donner la parole, même sur des sujets et tout. Et on a eu des tas de bons résultats. Donc, c'est un vecteur social qui peut être très, très important. On en reparle tout à l'heure. J'ai juste un regret, même si... Non, non, mais très bien, Didier. De toute façon, je connais votre réputation. Il ne faut pas vous laisser trop longtemps parler. Ah, c'est vrai. Ah oui, parce que Didier Roustan, il devait faire une chronique sur la chaîne L'Équipe, je crois. Sur la chaîne L'Équipe, qui devait durer 2-3 minutes, seule, face caméra. Et finalement, ça fait combien de temps ? On m'a dit 2-3 minutes parce qu'après, les gens, ils perdent justement le fil et je fais entre 1h et 1h30. Tout seul, face caméra, 1h30, 1h30, tout seul, à part les footballs, c'est un des plus doués, il faut dire. Et le seul regret que j'ai, même si je suis heureux que vous ayez mis un maillot des bleus, c'est qu'on n'a pas les belles chemises qu'on voit d'habitude sur la chaîne L'Équipe qui, quand même, nous permettent de régler la couleur à chaque fois. Et ce sera pour la prochaine fois, en tout cas. Le bandana aussi, non ? Le bandana aussi, il n'y avait pas le bandana ? C'est le journaliste sportif rock'n'roll. Je suis très fan de Didier Roustan. Moi aussi, on est content d'avoir Didier Roustan pour parler de cette tournée des salles de cinéma avec la Masterclass Euro 84.